Merci Vincent, un grand merci de nous accueillir, c'est un réel plaisir de revenir discuter avec vous de cette passionnante question des données à caractère personnel et des normativités autour de l'encadrement de ces données à caractère personnel. Et j'ai la sensation que cette fois-ci que nous allons trouver des points de convergence plus nombreux car je retrouvais dans le propos de Pierre Trudel qui me précédait, bon nombre d'idées qui sont aujourd'hui portées par les autorités européennes, nous allons y revenir. Alors comme nous le rappelait ma collègue Valérie Laure-Bénabou, on nous annonce une myriade, 50 milliards d'objets connectés dans le monde à court terme, 50 milliards d'objets qui permettront de recueillir des données, de les transmettre à un équipement électronique comme un smartphone pour piloter une application, pour traiter ces données corrélées, proposer un nouveau service ou un produit adapté, autant de wearables, de vêtements, accessoires, habillements, des montres et autres bracelets qui sont déjà équipés de capteurs, autant d'équipements qui permettent donc de géolocaliser notamment leurs porteurs. Des appareils de domotique, c'est-à-dire des solutions qui visent avec ce contrôle des appareils domestiques à mieux gérer notre énergie, notre éclairage, notre chauffage, notre ventilation, à mieux gérer la sécurité avec les systèmes d'alarme, ce qui va permettre aussi d'identifier très précisément nos habitudes de vie, l'habitude de vie des occupants, des domiciles, ainsi, j'allais dire, surveillés. Autant de véhicules autonomes, Mélanie Clément-Fontani reviendra, et tout autre type d'objets qui, finalement, se multiplieront, et la seule limite sera certainement celle de l'imagination de l'être humain. On assiste donc à une multiplication de tous ces capteurs, des capteurs de toutes espèces, et par conséquent, des données qu'ils génèrent et qu'ils permettent de traiter. Dès lors, et Valérie Lort nous l'a rappelé, ces objets nous offrent des opportunités considérables, des opportunités pour l'individu, car les objets lui promettent de lui offrir de nouveaux services grâce aux données qu'ils captent et qu'ils transmettent. Ils proposeront donc à l'utilisateur des services innommants, lui permettant d'améliorer sa vie au quotidien, ou encore peut-être de mieux gérer son budget. Des opportunités également pour les opérateurs de recueillir de multiples informations depuis les systèmes embarqués, pour mieux gérer leur processus de production, oui, mais également pour être au plus près de l'utilisateur du produit, et ainsi de lui fournir un service personnalisé. Des opportunités encore pour la société, car l'usage de tels objets devrait permettre de développer les villes intelligentes, de gérer l'aménagement urbain, le trafic, de réduire l'empreinte carbone, de mieux réguler la consommation énergétique, grâce notamment à ces fameux smart grids, ces compteurs intelligents, et au traitement algorithmique des données qu'ils génèrent. Toutefois, il a déjà été rappelé que, dans le même temps, les objets connectés exposent l'individu à des risques majeurs. Des risques majeurs concernant sa privacy, puisque les données émises par ces multiples objets connectés, corrélées entre elles, voire avec d'autres données, des corrélations qui d'ailleurs potentiellement, et la plupart du temps, seront monétisées, ces corrélations génèrent des risques de profilage et d'identification des habitudes de vie très précises et très détaillées des individus. Or, cette captation, cette image de nos habitudes de vie, vont générer potentiellement des risques de discrimination, notamment le développement de tarifications personnalisées. Des personnalisations, par exemple, du tarif des assurances, qui sera déterminées en fonction des comportements de conduite à risque, comportements révélés par les capteurs figurant sur l'iPhone 6, par exemple, ou encore des données qui seront des données de consommation alimentaire ou des pratiques d'activité physique, qui sont révélées notamment par les systèmes de Quantify Self. Risques quant à la privacy, également, Valérie leur l'a rappelé, des risques quant à la sécurité, puisqu'on peut craindre le développement de logiciels maïveillants, alors que les objets connectés actuellement sur le marché ne garantissent pas, ou du moins, selon les spécialistes, pas suffisamment, la sécurité des données qu'ils collectent, stockent et qu'ils permettent de traiter. Certains craignent aujourd'hui le développement de multiples comportements criminels, comme par exemple des coupures de systèmes d'alarme pour permettre un cambriolage, ou des inondations qui seraient provoquées par un lave-linge que l'on aurait déconnecté, et de façon peut-être un peu plus prospective, un peu de l'ordre de la fiction, c'est Homelande qui l'imaginait, de couper un pacemaker d'une personne à distance, voire d'arrêter les freins d'une voiture afin de se débarrasser de son conducteur. C'est un peu fantasmagorique certainement, mais on voit là que les objets connectés suscitent un grand nombre d'enthousiasme, enfin un important enthousiasme, mais aussi un grand nombre d'interrogations. Des interrogations d'ailleurs également quant au fonctionnement même du marché, puisque Valérie Laure le rappelait, certains craignent une ultra-domination des plateformes qui vont demain collecter et monétiser l'ensemble des données générées par les objets connectés, et ainsi capter à leur profit, à leur seul profit, la valeur générée par ces objets. Compte tenu de cet immense potentiel, compte tenu de ces risques importants également, de nombreuses questions aujourd'hui bien sûr nous animent, c'est ce que vous avez rappelé dans les interventions précédentes, et on voit que ces préoccupations sont au cœur des réflexions des acteurs du secteur, mais également en Europe pour le moins, des préoccupations des pouvoirs publics, comme Valérie Laure l'a rappelé. Mais il ne faut pas se méprendre, puisque l'idée ici n'est en aucun cas de bloquer la formidable expansion, le formidable dynamisme de ces objets connectés. Il s'agit bien finalement de faire de la protection des données, des données personnelles, de la privacy, un avantage concurrentiel pour garantir le développement de ce considérable marché. Pour y arriver, en effet, pour arriver à promouvoir ce marché, il est essentiel de susciter la confiance des utilisateurs, une confiance qui est la clé de voûte du développement de ce marché, des objets connectés, plus généralement de l'Internet des objets. Parmi l'ensemble des solutions qui sont préconisées pour parvenir à cet objectif, une place très importante est conférée à ce que l'on appelle le principe de « privacy by design ». En effet, les autorités européennes ont rapidement identifié ce principe d'origine canadienne, c'est pour ça qu'il me semblait intéressant de revenir avec vous aujourd'hui sur ce principe, et j'ai hâte d'échanger avec vous, parce que ce principe a été vu comme une solution possible pour garantir justement la confiance, l'acceptation et la sécurité des objets connectés. Et cela a été admis dès 2009 par la Commission européenne, puisqu'elle a porté ce principe dans sa première communication sur l'Internet des objets. Avec vous, je voulais aujourd'hui comprendre en quoi cette solution pourrait être particulièrement adaptée pour les objets connectés. Et pour le comprendre, je voulais tout d'abord revenir sur ce que signifie véritablement le principe de « privacy by design » pour ensuite peut-être mettre à l'épreuve son efficacité à promouvoir réellement un développement responsable, un développement data responsable des objets connectés. Vous avez dit « privacy by design ». Qu'est-ce que tout d'abord la « privacy by design » ? La première question qui se pose est bien sûr de savoir ce que signifie la « privacy by design ». Le principe de « privacy by design » vise, on le sait, l'intégration de la protection de la vie privée dès la conception du traitement des données à caractère personnel, dès la conception du nouvel outil, de la procédure, du nouveau service. Une protection à laquelle ces traitements, outils, procédures, services, devront répondre tout au long de leur vie. La technologie est donc ici mise au service de la protection de la vie privée, et de la « privacy » plus généralement, englobant aussi les données à caractère personnel, en adoptant ici une démarche préventive, une démarche qui entend promouvoir des instruments proactifs qui vont intervenir a priori pour prévenir toute atteinte possible à la « privacy ». Et un auteur relevait d'ailleurs en France qu'il s'agit de faire ab initio de la garantie de la « privacy » de la vie privée, pardon, on était en France, une cellule de veille placée au sein de la technologie en phase de conception. La « privacy by design » est donc une modalité parmi d'autres de la régulation de la vie privée dans l'univers numérique. Et ce, une modalité qui est tout particulièrement visée concernant les objets connectés. La « privacy by design » s'inscrit donc dans les PET, les « privacy enforcing technologies », c'est-à-dire parmi les technologies qui renforcent la protection de la vie privée, des technologies qui ont été développées dès les années 90. Il s'agit donc de protéger la vie privée informationnelle en supprimant ou en minimisant les données divulguées à des tiers, et ce, afin d'éviter leur exploitation non nécessaire ou non souhaité, tout en préservant les fonctionnalités du service. Alors, pourquoi assistent donc aujourd'hui à une telle promotion de la « privacy by design » ? La « privacy by design » entend tout d'abord dépasser les limites que rencontrent les réglementations pour protéger la « privacy » dans le contexte du développement des nouveaux usages actuellement. Concernant les objets connectés, on songe tout particulièrement, ce que signalait d'ailleurs Pierre Trudel tout à l'heure, à la difficulté et à l'inefficacité parfois de mobiliser le principe de consentement. Principe de consentement qui est délicat à mettre en œuvre et qui surtout fait preuve d'une efficacité, somme toute, assez limitée. La « privacy by design » fait donc peser le poids, fait peser le coût de la régulation de la « privacy » sur les opérateurs pour, ici, faire peser le coût de cette régulation sur ceux qui exploitent les données, sur ce que certains pourront considérer comme étant les pollueurs. Ici, la « privacy by design » pour les utilisateurs va aussi leur permettre de résoudre ce que certains dénomment le fameux « privacy paradoxe », c'est-à-dire la discordance entre l'affirmation des principes de protection que l'on connaît aujourd'hui et les pratiques réelles de divulgation et les pratiques au sein des réseaux sociaux, on atteste tout particulièrement. Il semble donc, compte tenu de tous ces enjeux, préférable d'incorporer les normes auxquelles les individus se trouvent soumis via leur utilisation de la technologie pour garantir la réelle mise en œuvre de ces normes. Finalement, avec la « privacy by design », l'individu est protégé contre l'opérateur et parfois même contre lui-même. Cette voie, elle paraît particulièrement faite concernant les objets connectés, si l'on en croit les enquêtes d'opinion en Europe pour le moins aujourd'hui, car il semble que les craintes des consommateurs quant aux atteintes possibles à leur « privacy » constituent un frein assez majeur quant au développement de ces objets connectés. D'ailleurs, les fameuses Google Glass semblent ne pas avoir rencontré le succès escompté parce que les personnes se sentaient trop en danger par rapport aux intrusions possibles dans leur vie privée. Au-delà de cette première difficulté, la « privacy by design » entend également dépasser les limites que rencontrent aujourd'hui les autorités de régulation en Europe pour porter leur pouvoir d'intervention. Ces autorités se rendent tout à fait compte de la difficulté à imposer un respect de la « privacy » en faisant craindre une sanction possible des atteintes portées par les opérateurs du secteur. Dès lors, les autorités de régulation ont entendu plutôt jouer le rôle d'éducateurs-prescripteurs pour inciter les entreprises à adopter des pratiques de responsabilisation pour inciter les entreprises à adopter une éthique de la data. Finalement, ici, c'est l'autorégulation qui va être promue, une autorégulation qui est relayée par la co-régulation parce qu'en Europe, on a du mal à admettre la seule règle du « let the market talk » et on préfère associer le régulateur aux opérateurs. La « privacy by design » s'inscrit donc dans la lignée de la « accountability », de l'obligation de rendre des comptes et dans la logique de l'analyse de risque qui est portée notamment et très fortement par la proposition de règlement sur l'échange, le libre-échange et la protection des données à caractère personnel qui devraient être adoptées. C'est ce qu'on nous annonce tout début 2016. Alors concrètement, comment est assurée cette consécration juridique du « privacy by design » ? Les autorités européennes se sont appuyées sur les travaux d'Anne Carvoukian et ont entendu promouvoir ce principe en lui conférant une réalité juridique. Et la proposition de règlement, en passe d'être adoptée, consacre ce principe dans son article 23 et le qualifie même de « principe fondamental de protection des données à caractère personnel ». L'idée ici, c'est de permettre, dans le même temps, d'assurer la protection des individus mais également de promouvoir l'innovation, de promouvoir les solutions innovantes. Donc on retrouve ici la balance des intérêts quand emportait le texte européen entre d'un côté la protection des individus et de l'autre l'innovation, le principe d'innovation à promouvoir. C'est uniquement selon cette matrice, cet entre-lac entre ces deux principes que pourra se développer notamment le marché des objets connectés. Reste une question. Si l'on a mieux cerné ce principe de « privacy by design », la question c'est quelle est l'efficacité désormais de ce principe. C'est un principe qui est attractif, on l'a dit, et l'intention qui sous-tend la promotion de ce principe est tout à fait louable. Mais aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur la portée de ce principe. Tout d'abord, on s'interroge concernant son contenu. À quoi renvoie la « privacy by design » ? Notamment, à quoi renvoie le projet de règlement lorsqu'il pousse à la reconnaissance, voire à l'obligation de respecter cet engagement. Ici, lorsque l'on relie l'article 23 de la proposition de règlement, et d'ailleurs l'article 23 s'est considérablement enrichi entre le premier texte que vous avez présenté ici il y a deux ans, le texte voté par le Parlement depuis et voté en juin par le Conseil. Désormais, ce texte précise que la « privacy by design » renvoie à l'obligation pour l'opérateur de mettre en œuvre notamment des mesures techniques, mais également des mesures organisationnelles pour assurer la protection de la « privacy ». Parmi les mesures techniques, Valérie Laure l'évoquait, je vous rappelle juste qu'ici, le texte va promouvoir un principe d'anonymisation, voire de pseudonymisation, voire de minimisation des données collectées grâce à ces objets connectés, le tout bien sûr en respectant un principe de finalité. Alors concrètement, l'avis du groupe 29 que nous présentait Valérie Laure va par exemple préconiser que la collecte des données par les objets connectés doit être strictement nécessaire. On ne doit pas collecter des données au cas où on développerait demain un nouveau service. Ça, le groupe de l'article 29 marque son opposition ferme à cette collecte à des finalités potentielles. Il préconise également la conservation des simples données agrégées par les opérateurs et la suppression de toutes les données brutes qui pourraient être potentiellement réidentifiantes. De même, et il est important de le signaler pour faire écho aux propos de Pierre Trudel tout à l'heure, la proposition du groupe de l'article 29, c'est de promouvoir une obligation de transparence quant à toutes les failles possibles, quant à toutes les connectivités possibles. Donc tout ce que mon collègue évoquait tout à l'heure, on le retrouve avancé dans l'avis du groupe 29. Et ce sans évoquer bien sûr la nécessité d'implémenter des mesures de sécurité dans les objets connectés, alors qu'aujourd'hui, d'après ce que les techniciens que j'ai entendus semblent penser, les mesures de sécurité sont, j'allais dire, écartées pour certaines lorsque doivent prévaloir des contraintes d'ergonomie de l'objet ou des contraintes quant à la batterie, notamment quant à l'autonomie physique de l'objet. À ces mesures techniques qui composent le privacy by design, il faut ajouter des mesures organisationnelles également. Alors ces mesures organisationnelles, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout d'abord de la limitation des personnes au sein de l'entreprise en interne qui auront accès aux données. Il s'agit également de la sensibilisation, de la politique de sensibilisation que le manager devra promouvoir au sein de ses employés. Il s'agit encore bien sûr de l'implication qui doit être celle du délégué à la protection des données à caractère personnel dans l'entreprise, implication qui devra avoir lieu, non pas à posteriori, une fois qu'on a conçu le système et qu'on se pose la question de savoir si on peut obtenir le pacte de conformité de l'ACNIL, mais dès la conception du système. Il faut associer l'analyse juridique à la conception techno du système. En somme, on peut dire aujourd'hui, du moins c'est ce que je crois en avoir compris, que la privacy by design renvoie à une méthode, à un processus, un processus à mettre en place pour assurer le respect de la privacy. Alors bien sûr, cela a suscité de nombreuses critiques en Europe. Tout d'abord, les opérateurs ont crié à l'ingérence des autorités publiques dans leur structure organisationnelle. Mais on peut dire d'un autre côté que l'entreprise a beaucoup à gagner à mettre en place de telles procédures en interne, car cela permettrait de générer des gains pour l'entreprise en termes d'image de marque, de confiance des consommateurs, du moins des consommateurs européens, voire des économies de coût, d'éventuelles poursuites judiciaires en cas d'atteinte aux données à caractère personnel. D'autres ont également dénoncé la lourdeur des obligations qui seraient imposées aux opérateurs. Ici, je tenais à signaler que le texte du règlement européen, du moins c'est ce qu'en disent aujourd'hui les négociateurs européens qui sont en train de finaliser la dernière version du texte qui devrait sortir d'ici quelques jours, le texte européen entend adapter ses obligations au cas par cas, business to business, c'est-à-dire de l'adapter à la nature, au contexte, aux finalités du traitement. Donc il n'y a aussi aucune approche englobante, je tenais à rassurer Pierre Trudel, aucune approche englobante, mais bien une approche in concreto. Une approche in concreto qui fait écho au principe de proportionnalité. Ce principe de proportionnalité va conduire à faire varier les contraintes imposées en fonction de ce que le traitement est routinier ou qu'il est particulièrement sensible, de ce que l'objet connecté est particulièrement intrusif ou que l'objet connecté l'est beaucoup moins. La seule question que l'on s'oppose, et en ça je rejoins parfaitement mon collègue, c'est que concernant les objets connectés, concernant cette mise en réseau, on va craindre que l'analyse de risque soit particulièrement délicate à opérer, puisqu'en effet on peut se dire qu'une donnée est collectée de façon, qu'une donnée collectée l'est de façon assez insignifiante, que lorsque je me balade avec mon iPhone 6, les mouvements de mon corps identifiés dans l'iPhone sont des données potentiellement assez insignifiantes, mais que montant dans une voiture et conduisant de façon un peu brusque, voire beaucoup trop rapide par rapport à la limitation de vitesse, ces capteurs permettent de révéler ma conduite à risque, et si j'ai potentiellement un accident, de prouver ma faute lors de l'accident, faute qui sera ainsi rapportée par l'assurance, et je crois que c'est déjà le cas dans certains pays, là, la donnée collectée est bien plus signifiante, et donc ici la frontière de l'analyse de risque me semble être beaucoup plus difficile à établir que pour d'autres traitements. D'autres interrogations sont encore suscitées concernant la capacité du privacy by design à produire les effets tant escomptés. La principale question qu'on se pose aujourd'hui est celle de la force contraignante de ce principe de privacy by design. Autrement dit, comment demain les opérateurs, c'est la grande question, comment vont-ils traduire ce principe de privacy by design dans leurs pratiques, voire dans leurs engagements contractuels ? Tout d'abord, on peut signaler que les mesures techniques, voire les mesures organisationnelles que j'ai mentionnées précédemment, sont généralement, pour la plupart, des mesures qui sont imposées par les obligations légales. Par exemple, le principe de minimisation, c'est une obligation légale. Donc là, la force contraignante ne pose aucune difficulté. En revanche, on peut s'interroger aujourd'hui, et du moins, c'est une interrogation que je me pose avec d'autres collègues avec lesquels on réfléchit à ce concept. Est-ce que l'on peut... Quelle est la valeur juridique de l'affichage privacy by design par un opérateur ? Je n'allais pas dire de l'engagement, parce que ça serait déjà lui donner une qualification juridique. Est-ce que cet affichage, par exemple, de grands opérateurs, du moins en Europe, je ne sais pas quelle est leur politique ici, mais en Europe, Microsoft, Apple affiche ce privacy by design label, j'allais dire, quelle est la force contraignante, la valeur juridique de cet affichage ? On peut s'interroger, évidemment, on a les mêmes questionnements à propos des chartes éthiques, des chartes de privacy, donc c'est un premier questionnement. Ici, j'aurais tendance à promouvoir, mais je ne suis pas sûre que Vincent soit tout à fait d'accord avec moi, j'ai hâte de discuter sur ce sujet. On pourrait ici promouvoir, finalement, la transcription de toutes ces mesures mises en œuvre pour assurer cet engagement de privacy by design dans la documentation, par exemple. Cela permettrait, notamment à l'entreprise, de se préconstituer une preuve du respect de ses obligations en cas d'audit et en cas de contrôle de la part des autorités de régulation. D'autres véhicules normatifs pourraient être également mobilisés, comme par exemple les PAC de conformité que développe aujourd'hui la CNIL française, ou les codes de bonne conduite, bien sûr, qui gouvernent certains secteurs, ou également l'adoption de normes professionnelles, par exemple les normes ISO en Europe, et d'ailleurs, il y a déjà un certain nombre de normes ISO en matière de sécurité nationale qui intègrent ces contraintes de privacy by design. L'intérêt ici, c'est que la privacy by design est pensée collectivement par les différents opérateurs, donc au plus près de leurs besoins et de leur capacitation à appréhender ces contraintes de privacy. Et évidemment, cela permet aussi une grande évolutivité de ces pratiques, évolutivité qui est nécessaire compte tenu de l'accélération des cycles d'innovation. D'ailleurs, le projet de règlement européen va en ce sens puisqu'il prévoit la possibilité, la possibilité, ce n'est pas une obligation, de recourir à un mécanisme de certification en la matière. Au-delà, on pourrait même penser à préconiser une obligation de reporting lorsque les opérateurs bâtissent leur modèle d'affaires sur les objets connectés. Par exemple, une obligation de reporting pour les plateformes qui vont centraliser, crawler, transformer, monétiser ces données à caractère personnel émanant des objets connectés. On pourrait s'inspirer, bien sûr ici, des règles déjà applicables en matière de RSE. Cela me semblerait intéressant parce que tout d'abord, cela garantirait une transparence vis-à-vis des partenaires commerciaux et puis également une garantie de traçabilité en cas d'action pour atteinte aux données à caractère personnel. Cela assurerait également une meilleure transparence vis-à-vis du consommateur. Car l'engagement annoncé par les grands opérateurs de respect de la privacy by design est aujourd'hui en Europe, je ne sais pas ici, mais en Europe en tout cas, c'est un argument marketing de poids. Dès lors, un tel engagement, s'il n'est pas suivi des faits, est trompeur et ce caractère trompeur, cette pratique trompeuse doit pouvoir être sanctionnée en ce qu'elle va remettre en cause le comportement économique du consommateur. Alors, aux États-Unis, on a vu des sanctions déjà prononcées par la FTC, notamment vis-à-vis des pratiques de Snapchat. En France, en Europe plus généralement, un tel fondant pourrait être également mobilisé à la suite de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales qui viseraient à sanctionner l'affichage d'un engagement de privacy by design qui, en réalité, ne serait pas suivi par l'opérateur. En somme, on le voit aujourd'hui, l'efficacité du principe de privacy by design doit être pensée. Parce que, comme je vous le disais, le plus souvent, l'autorégulation, l'affichage, ne suffit pas, du moins, c'est la conception européenne, à réguler la privacy. Certains Européens, en effet, considèrent que l'autorégulation est peut-être même une incitation à tricher de la part des opérateurs car le non-respect de ces standards augmenterait potentiellement et considérablement leur espérance de profit. Et ce, surtout lorsque les opérateurs ne dépendent pas d'un effet de réputation auprès du grand public. Et j'allais dire, même pour les opérateurs qui dépendent d'un grand effet de réputation, et cela, on le voit tout particulièrement avec le scandale Volkswagen, dont vous avez peut-être entendu parler, avec ce logiciel qui avait été programmé pour tromper les tests de pollution par les moteurs diesel. Donc, on voit ici que même les opérateurs tenant à leur réputation peuvent détourner ces usages. Pour finir mon propos, je voulais tout de même signaler qu'au-delà de la privacy by design qui est tout à fait prometteuse, même si on voit qu'il faut encore penser notamment son efficacité, ce principe de privacy by design ne peut seul suffire à assurer une protection efficace de la vie privée et des données à caractère personnel dans le cadre des objets connectés. En effet, et déjà, Anne-Karvoukian l'avançait dans son septième principe, il faut véritablement aujourd'hui mettre l'utilisateur au cœur de la protection. Et c'est d'ailleurs cette même conception que reprennent aujourd'hui les autorités européennes dans le cadre de la proposition de règlement. Aujourd'hui, on entend en effet promouvoir l'empowerment des utilisateurs d'objets connectés qui doivent conserver la maîtrise de leurs données à caractère personnel. On parle du droit au silence des puces, de ce droit à se déconnecter. On parle également, de façon un peu plus lointaine, d'un droit à l'oubli. Mais c'est surtout le droit à la portabilité des données à caractère personnel qui paraîtrait ici particulièrement efficient. Et d'ailleurs, je vous signale que ce droit à la portabilité des données à caractère personnel est en passe d'être consacré en France par le projet de loi Le Maire qui a été révélé il y a quelques jours et qui est d'ailleurs en cours de discussion. Vous pouvez contribuer sur la plateforme du gouvernement français à discuter de cette proposition qui est assez intéressante mais encore perfectible. Au-delà, il y a d'autres vecteurs d'empowerment qui doivent être promus et particulièrement dans le secteur des objets connectés. En effet, on a vu que ces objets connectés vont générer une masse considérable, inimaginable, même encore aujourd'hui, de données. Et ça, de la part des individus. Et chacun, chaque individu, doit être en mesure de valoriser cette manne. C'est le sens de certains projets que l'on mène aujourd'hui collectivement au sein du laboratoire d'ante en association avec des chercheurs en informatique et en économie. de penser la mise en place de plateformes. C'est le fameux projet Valdo qui va permettre aux individus d'aller monétiser l'ensemble de ces données à caractère personnel qui émanent potentiellement des objets connectés. Ici, l'idée, c'est de permettre à l'individu de reprendre le pouvoir en centralisant ces données et en mettant à disposition des grandes marques, des opérateurs, des big data collectifs pour séparer ce traitement en silo des données. Ici, véritablement, l'idée, c'est de remettre le consommateur au centre de la réflexion pour lui conférer un plus grand pouvoir, mais aussi, il faut bien se l'avouer, pour faire émerger des offres concurrentes à ses opérateurs en situation aujourd'hui d'ultra-domination. Alors, quoi que l'on en pense, et j'en terminerai là, il paraît indéniable qu'il faut aujourd'hui promouvoir aux côtés de la privacy by design des mécanismes d'apprentissage dynamiques dynamiques parce que suivant, justement, cette mise en réseau des données, et peut-être que l'on pourrait promouvoir aux côtés d'un concept de privacy by design, un nouveau concept de privacy by using. Le consommateur, ici, serait véritablement mis en conscience et pourrait prendre des décisions en pleine connaissance qui pourraient favoriser l'émergence de nouvelles formes de normativité pour une privacy collective. Voilà. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.